Allez, estime Pierre-J, vous estimiez qu'elle méritait plus ? Oui, il coûtait un peu plus. Bon, on voit toujours ses enfants avec les yeux de l'amour. Un peu parce que c'est un croisement un peu particulier, Carpe Diem-Bieselot, en bleur sur en bleur, avec la famille de Millia. Bon, j'en voulais une dizaine de mille, donc à mille ou deux mille euros, c'est faire. Là, c'est un petit peu trop décor. Bon, peut-être que j'avenderais à l'amiable, mais bon, on ne sait jamais. Un mot sur ces vacations, toutes nouvelles vacations. Comment trouvent-elles leur place sur l'échiquier du business des trotteurs ? Écoutez, c'était quelque chose d'indispensable. Rien que ça, pas plus. Juste indispensable. C'était tout simplement indispensable. Pourquoi ? Avant, on avait traditionnellement deux agences. Elles se sont regroupées pour en faire une seule. C'est le jeu des affaires, c'est normal. Toujours est-il que nous, en tant que vendeurs, on avait juste un seul prestataire de service. Donc, une situation de monopole. Et je n'aime pas les situations de monopole, parce que la concurrence, ça stimule. On est meilleur, on fait du meilleur travail. Donc, deux agences, c'est très bien. Que pensez-vous de l'ambiance qui règne ici ? Écoutez, on a une bonne ambiance, parce que ce matin, on a eu le plaisir d'avoir beaucoup de têtes connues, les acheteurs habituels. Et je pense que la vacation, elle se déroulera d'une façon normale. Si le marché est bon, la vacation sera bonne. Si la vacation n'est pas bonne, ça veut dire que le marché est en difficulté. Ce qui ne nous s'en vendrait pas trop. On est un petit peu attentistes au niveau du marché, quand même. On est un peu inquiet, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Attentistes ou inquiets ? Inquiets. Écoutez, l'économie générale va mal, c'est un secret pour personne. On a un chiffre d'affaires qui est quand même un petit peu en difficulté. Donc, un certain nombre d'indicateurs qui ne nous mettent pas en bonne position. Puis, on a subi le coup de la TVA. C'est énorme. Le coup de la TVA a 20 points. Ça veut dire qu'il y a 20% de moins dans l'acheteur, dans le porte-monnaie des acheteurs, dans la CGT. C'est énorme. Ça va changer, ça ou pas ? La bataille peut être encore gagnée ou c'est perdue, c'est mort ? J'aimerais vous dire qu'elle puisse encore être gagnée, mais je ne vois pas comment. En tant qu'élu, vous avez vraiment joué sur tout ? Non. On n'a pas été bon sur ce dossier-là. On s'est mal battus, pas au bon moment. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des combats d'arrière-garde. J'avoue que je ne suis pas très bêtise. Je n'aime pas les combats d'arrière-garde. J'aime bien me battre au moment où il faut y aller. Et je trouve qu'on n'a pas été suffisamment incisifs, pas suffisamment motivés pour se battre au moment où il aurait fallu se battre. Maintenant, rattraper ça, vous savez, ça va être difficile. On revient à cette vacation. Ivo, est-ce combien de produits ? Deux ou trois à passer ? Trois produits pour aujourd'hui. Théoriquement, ça va crescendo tout à fait par le hasard du catalogue. Maintenant, après, il faut que les acheteurs soient là. On va essayer d'être raisonnable, on va essayer d'être optimiste. On vous souhaite de bonnes ventes, Pierre. Et merci de votre disponibilité, toujours. Merci. Merci, à bientôt.